Dans cette vidéo, nous allons voir le passage de Alenu l'échabéyar qui malheureusement est bâclé puisqu'on est en fin de Téphila et on veut terminer rapidement. Et il y a beaucoup de mots dans ces passages-là, dans les deux paragraphes de Alenu l'échabéyar qui sont mille à elle et on va les voir ici. Alenu l'échabéyar, les deux premiers mots sont mille à elle. Donc Alenu, on ralentit sur le Lamed. L'échabéyar, on ralentit sur le Bet. La adon ha kol, les deux sont mille à elle. La tète gedoul la le yo serbe rechit, tout est mille à elle. Chello asanu ke royeha arasot, asanu est mille à elle. Donc on ralentira sur le Sine. Vello samanu ke michpehot ha adama. On ralentit sur le même de samanu, qui est mille à elle. Tous les autres mots sont mille à elle. Chello sam halkeenu kahem ve goralenu ke khol ha monam. Alors halkeenu et goralenu sont tous les deux mille à elle. Donc on ralentit sur le kouf de khalkeenu et goralenu, on ralentira sur le Lamed. Chehem, m'shtar kawim la hevel warik. Alors, m'shtar kawim, on ralentit un tout petit peu sur le tab pour faciliter l'absorption du khataf pata, du khet. La hevel, hevel est mille à elle, et warik est millera. O mitpal l'elim, il el loyoshi ya. Alors, o mitpal l'elim, c'est millera. Il el, il faut essayer de distinguer les deux mots el. Le premier indique une direction et le second est un nom qui indique une force. ou une divinité. Mais là, en l'occurrence, ça serait plutôt une fausse divinité, puisqu'on dit, o mitpal l'elim, il el loyoshi ya. El loyoshi ya, donc une divinité ou une force qui ne pourra pas sauver. Lo yoshi ya, emil l'erel. Donc, loyoshi ya. Alors, juste avant de dire, on fait une mini-pause avant de s'incliner et de prononcer ces mots-là. On ralentit sur le tab, comme juste au-dessus. Faire attention à bien prononcer le « he » de « he » pour ne pas l'avaler en disant « baruchu ». Ici, on a deux mots qui sont millera. Ici, on a aussi deux mots qui sont millera. « he » c'est « bachamayim » et « mimma'al ». Donc, « bachamayim » et « mimma'al ». J'exagère intentionnellement les mots qui sont millera. Pour bien marquer où il faut articuler. « Ushkhinat uzzo be'govhe meromim » Alors, « ushkhinat uzzo » les deux mots vont ensemble. « be'govhe meromim » Tous les mots sont millera. « be'govhe » c'est pas « be'gavhe » c'est « be'govhe meromim » ou « be'govhe meromim ». Attention à ne pas oublier de prononcer le « alef » de « aher » et pas dire « be'en od aher ». « be'en od aher » Alors ici, « emet » il ressemble à un mot qui pourrait être dit « millera » alors qu'en fait, il est « millera ». Donc on dit « emet » « malkenu emilera el » « ve'e'efes » « emilera el » « zoulato emilera » « kakatouf batura » « ve'yadata hayom wa'hachevota el levabe'ekha » Alors, « ve'yadata » On ralentit un tout petit peu sur le « yud » de « ve'yadata » parce que c'est un mot qui est « millera » On ne dira pas « ve'yadata » On ne dira « ve'yadata » « hayom wa'hachevota el levabe'ekha » Donc on ralentit un tout petit peu sur le « shîn » pour pouvoir dire « ve'yadata » « millera » aussi « el levabe'ekha » « levabe'ekha el millera el » « ki amunayhuha elohim bashamayim mimma'al » « al ha'ares mutakhat enod » Alors on a les couples « bashamayim mimma'al » où tous les deux mots sont « millera el » et « ha'ares mutakhat » tous les deux mots sont « millera el » aussi et ensuite « enod » Passage suivant « al ken neqavwellaq » Donc là tout est « millera » « amunay elohenu » « elohenu imma'al » « lir'ot mehera betif e'eret uzzaf » Alors « lir'ot mehera » c'est « millera » « betif e'eret uzzaf » « kif e'eret imma'al » Donc on ralentit un petit peu sur le « alef » « leha ravir gil l'ulim minha'ares » Alors on ralentit un tout petit peu sur le « he » de « leha ravir » pour pouvoir absorber le « khataf pataf » du « ayin » Alors attention, sous le « rech » il y a un « tzere » Donc il ne faut pas dire « yikartun » C'est « yikarretun » Donc on prend le temps de bien le prononcer Là il n'y a rien de spécifique à préciser « vechol benevasar gikre'u vishmeiqa » « vishmeiqa » et « millera'el » « lehafnot elekha » et « millera'el » « kol rish'i a'ares » « a'ares » et « millera'el » Il faut faire attention à bien le prononcer « millera' » C'est pas « tevel » qui a complètement un autre sens et qui s'écrit avec un texte « tevel » c'est la terre Alors « berech » est « millera'el » Tous les autres mots sont « millera' » Ici tout est « millera' » « lefanecha » c'est « millera'el » « amonai elohenu » « elohenu » est « millera'el » « yikre'u » et « pollu » Alors « yikre'u » est « millera' » « lui » « pollu » Ce n'est pas « yiketez-nous » Il y a une petite pause C'est pour ça qu'on a une virgule Il n'y a rien de spécifique Sauf « malchute'a » qui est « millera'el » « le timloq alihem mehera le olam vo'a'ed » Ici tout est « millera' » « keham malchut shellecha hi » Il n'y a rien de spécifique « ul'ol eméad et timloq bechabod » Alors il faut faire attention à bien dire « ul'ol eméad » Et pas « ul'ol eméad » On peut aussi dire « ul'ol eméad » si on est pressé Mais grammaticalement il faudrait mieux dire « ul'ol eméad » « timloq bechabod » Donc ici tous les mots sont « millera » « kakatou betour ratar » « amonai yimloq le olam vo'a'ed » Ici on a un trait entre amonai et yimloq C'est pour ne pas avaler le ioud Qui n'est pas écrit mais qui se prononce de amonai Yimloq Le début du mot yimloq c'est un ioud La dernière lettre du mot amonai c'est un ioud Donc il ne faut pas les contracter en un seul mot Amonai yimloq le olam vo'a'ed Il faut toujours les séparer lorsqu'on a un mot qui termine par une lettre Et un mot suivant qui commence par la même lettre Il faut toujours bien les prononcer les deux Il n'y a rien de spécial Bien faire en sorte de faire ressortir les « he » Alors ici Il n'y a rien de particulier sur le passe-foucle de Shema Il n'y a rien de particulier sur le mot amonai Il n'y a rien de particulier sur le mot amonai Il n'y a rien de particulier sur le mot amonai